Et bien c'est tout le monde, c'est Warty et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu assez vieux maintenant Qui est d'autre que Company of Heroes 2 Alors, jeu que vraiment j'ai beaucoup aimé Et qui est vraiment bien parce qu'il est très réaliste Et je vais même vous laisser l'intro parce qu'il est très bien Et alors, je vais vous montrer la première mission Pour vous donner un avant-goût Et comme ça, si jamais vous hésitez à l'acheter parce qu'il est encore assez cher maintenant Et bien vous pourrez vous dire, oh il est pas mal, ou pas Vous pouvez très bien ne pas l'aimer Moi en tout cas c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié Mais en même temps, Company of Heroes 1 m'avait vraiment... je l'avais aimé aussi Donc je vois pas pourquoi j'aurais pas aimé le 2 Et je suis très branché histoire Et l'Union Soviétique me passionne Donc ça peut être un jeu qui ne peut que me plaire Et vraiment c'est un jeu qui est bien fait Donc je disais, même si la mission, comme toutes les premières missions Est assez chiante car vraiment il t'explique tout Mais bon, c'est voilà Et puis vraiment, regardez, c'est l'enfer de la guerre Il y a des blessés partout, il y a des caisses cassées Et on entend, derrière, je sais pas si vous l'entendez très bien Mais écoutez un petit peu la voix du mec qui disait Sous l'ordre du camarade Staline Débarquez maintenant C'est vraiment très réaliste Même si les graphismes ne peuvent être excellents Car c'est vrai que j'ai pas le meilleur PC du monde Mais franchement, il est pas mal Alors, c'est parti C'est un jeu que j'ai pas joué depuis très longtemps Ça doit faire 3-4 mois que j'ai pas joué 2-3 mois, pardon, plutôt C'est quand même pas mal Pour un jeu que je présente Ah, ouais, les trucs allemands qui tombent Enfin, c'est plutôt russe Ok Et alors là, toutes les unités en jaune sont avec nous Ce sont nos alliés Nos unités sont en bleu Et là, nous avons donc pour mission D'appuyer le T-34 Donc c'est un char Le meilleur char de la guerre D'après certains historiens Ok Si ça vous plaît, les tester comme ça Je peux tester aussi Rome Total War 2 Même s'ils commencent à se faire vieux Euh, non, Rome Total War 1 Mais le 2, je peux le tester aussi Mais il faut juste que j'attends un petit peu, quoi Pour l'avoir Mais ça me dérange vraiment pas Et puis ça me plaît De faire des trucs comme ça Donc vous entendez vraiment la voix Derrière, sur ordre du camarade Saline Et alors là-dessus Il y a un film qui est vraiment bien Qui s'appelle Stalingrad Et en anglais Le titre, si je me rappelle bien C'est Je sais plus le titre Mais il avait un titre Beaucoup plus spécial que Stalingrad Et c'est vraiment un film qui est excellent Avec Ed quelque chose Je me rappelle plus le nom Je suis désolé Et il y a vraiment Donc il y a une qui est bien Et alors il y a la fameuse fontaine Où tout absolument Oh, excusez-moi Excusez-moi Je reviens Oh, excusez-moi Il y a un petit bug Et donc Où il y a absolument Tous les jeux bien Je dis bien Tout hein Partout dans tous les jeux Qui jouent dans Stalingrad Il y a la fameuse fontaine Où il y a les enfants Qui se tiennent la main Cette fontaine Vous la voyez absolument partout Dans Companion of Heroes 2 Elle est avant l'émission Et vraiment Vous la voyez partout Mais partout, partout Et Mais c'est vraiment Je me rappelle Dans Call of Duty Vous vous cachez Dans cette Dans cette dernière Fontaine Et je vais me faire Pour l'intro Enfin, pour le truc C'est nous Le lieutenant Isakovitch Donc là Comme vous l'avez pu entendre On est de la chair à pâter Nos seuls De la chair à canon Pardon Je me trompe tout le temps Nos soldats ne servent à rien Qu'à coubler les trous C'est C'est vraiment L'ambiance de la guerre Non, excusez-moi Ils meurent pour Sauver la mère patrie Et c'est vraiment Envoyer une unité au front Mais là On va devoir la contourner Cette imprieuse Par là A la grenade Donc Et je suis content Car mon jeu Ne rame toujours pas C'est plutôt bon signe Et là On va avoir une unité De renforcer Je me rappelle bien Cette unité là Je pense J'espère d'un côté Parce que c'est des bonnes unités Ah mince Excusez-moi J'ai des réflexes Non, c'est pas cette unité là Ok Alors on va y aller Ah très bien Alors comment on fait déjà Je me rappelle plus Allez là Voilà Tac Et tac Alors ça faisait vraiment longtemps Que je n'avais pas joué à ce jeu Je suis tout content D'y jouer Allez-y Et alors Ouais Donc là vous voyez Avec la casquette communiste Donc Le camarade Staline Donc Petit père des peuples Qui aurait tué apparemment Des millions de personnes Pendant son règne Car Enfin C'est Donc je suis très calé en histoire Je vous l'ai dit C'est vraiment des sujets Qui me passionnent Et donc Il aurait tué des milliers De millions de personnes Pardon Il y a une différence quand même Millions de personnes Parce que Par les purges Juste celle-là Voilà Toujours marrant De jouer à ce jeu Et on va envoyer une unité Là-bas Donc là Comme vous vous rappelez peut-être Le camarade là Qui nous a donné la mission A dit Ne vous laissez pas abattre Par quelques pertes C'est-à-dire que Bah Même si on a des pertes On continue à avancer Alors ce qui est bien Si en jeu C'est le système Des blessés Vraiment un système Qui est pas mal Parce que Pouvoir ranimer Des blessés Les soignés Et que Forcément Les Enfin Que pour une fois Dans un jeu comme ça Et bien Ils sont pas obligés De mourir Les soldats Et ça Dans Compagnia Fearos Je trouve ça Excellent Mais vraiment Je trouve ça bien Car c'est un système Qui montre Que la guerre Et bien elle est beaucoup plus réaliste Car Bah Forcément Vos soldats ne meurent pas Si on se prend une balle dans la jambe On ne meurt pas Enfin voilà Je trouve ça vraiment bien Alors je dois tuer quoi Les obusiers Ah d'accord Ouais Trouvez-les Mince alors Où sont-ils Je ne sais pas C'est tellement dur Ah je sais pas Ça par contre Après c'est normal On peut les repérer Par rapport au tir Mais quand même On va les faire passer En farce par là Et Ah oui Alors je vais aller l'aider Alors il est là-bas Je crois Si je me rappelle bien Ouais il doit être là-bas Et je vais l'aider Parce qu'il va me donner Des troupes Si je me rappelle bien Et autant en profiter Allez On va envoyer Des troupes là-bas Toutes mes troupes possibles On va aider nos camarades C'est ça La mer Russie C'est Sauver Maison pour maison Habitant pour habitant Et comme vous avez sûrement vu Dans tout ce qui est Third Age Où j'essaie vraiment D'être dans le maximum Dans les conditions Que nous propose le jeu C'est-à-dire que Si je vais garder le Rohan Et bah je vais pas forcément Piller les villes Alors que si je suis avec les hangars Je vais les piller les villes Je vais même être un gros barbare Comme je suis d'habitude Mais voilà J'essaie de me mettre Un maximum Dans les conditions du jeu Pour vous donner Une meilleure expérience Et j'espère que Vous vous en rendez compte J'espère que ça vous plaît Et on va essayer De perdre le moins d'hommes Possible Contrairement à ce qu'a dit Le camarade Je sais plus quoi Allez Euh Tuez-les Soldats défenseurs restants Il y en avait 15 avant Bah il y en a 17 Paye ta logique Quand même hein Des fois Ce jeu n'est pas toujours logique Allez vite 4 J'ai perdu encore un homme Dommage Dommage pour lui Allez Tac 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 Ah oui ça c'est Les munitions qui explosent C'est gris Donc il y a un Un défenseur qui est mort Allez Là-bas vite Vous allez là-bas Et ça va être bon Ou pas mes troupes Ouais c'est bon De rien Et surtout que maintenant Je vais pouvoir flanquer L'obusier A la limite Ça m'aide d'un côté Enfin c'est pas trop Ouais donc c'est pas grave Mais j'ai fait une bonne action Donc je suis content Vite Euh ouais Il y en a une qui va aller Le mettre une Une grenade là Parce qu'il y a une mitrailleuse Et l'obusier Et c'est pas bon du tout C'est bon Allez On les massacre Ouais ouais Et alors c'est dommage Euh Parce qu'il n'est pas aussi réaliste Que le jeu le plus réaliste Que j'ai eu comme ça Dans ce type de De jeu Il s'appelait Man of War Man of War Et vous contrôliez vos hommes Homme par homme Donc Et ça Qu'est-ce que j'avais aimé Parce que vraiment Je trouvais ça très réaliste C'est vrai que par rapport A d'autres jeux Où on peut tirer On peut envoyer un homme Une compagnie Et elle va réussir A détruire Pas une division entière Mais elle va tirer Ce qu'il utilise Une division en deux jours C'est moins réaliste Quand même Et vraiment ça J'ai trouvé bien là dessus Ah Panzer 4 On se cache Ouais Panzer 4 Enfin Donc le Panzer 4 Le fameux Panzer Char Et Panzer Ne veut pas dire Char en allemand Mais armure Ah oui Et je Non je fais pas allemand C'est une langue Qui m'intéresse pas du tout Je fais espagnol Mais allemand Je sais que ça veut dire Armure Je trouve quelque chose Pour nous en débarrasser Ah Qu'est-ce que Il y a un canon Mais je ne sais plus où il est Ah ah Voilà Alors ils vont nous dire où il est Donc là Je n'ai plus J'ai perdu 6 12 17 20 Et à la base Je devais avoir Attendez Calcul rapide 18 24 30 Hein J'ai perdu autant d'hommes Non j'en ai perdu 1 4 J'ai perdu 4 hommes Bon ça va encore Pour des assos comme ça C'est pas trop Et voilà Donc il va falloir les flanquer par là Avec nos 4 petits hommes Enfin 4 petits Pelotons Un peloton En vrai c'est 30 hommes Si je me rappelle bien Ah oui Alors Qu'est-ce que J'ai perdu Ah Allez tire là Ouais parce qu'ils ont failli se faire démolir Un mec qui tire sa grenade Allez vite vite Faut qu'elle fasse le moins de ravages possible Parce que là Je perds d'hommes Là Là on était à 6 Et on était toujours à 5 Là on a perdu 2 de plus Allez tire là vite ta grenade Punaise J'ai retiré une grenade fumigène quand même Même si ça leur fait des dommages Je reste se cacher Et je sais où tirer Et on va pas utiliser leur itinéraire de flan là C'est bon je sais jouer J'ai fini la campagne dessus Il y a maintenant très longtemps Parce que bah dès que le jeu est sorti Je l'ai acheté Oui je l'ai acheté Je l'ai pas téléchargé C'est pas vrai Arrêtez de m'en tirer Et voilà Tac 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 Vite allez flanquer Putain Et toi Mets moi une fumigène là Ah comme vous pouvez le voir Ma section a perdu pas mal de vie Donc je vous dis En tant que section de Bah qui sert à rien quoi Enfin de Qui sert à tout Comme les volontaires par exemple Allez vite dit C'est quoi tous ces trucs Ah c'est de l'eau D'accord D'accord Cliquez sur les sacs de sable Voilà Allez Vite Bon deux ça devrait suffire dessus Tac Et alors là par contre Traverser les ruines avec ce que Ok Qui n'est Qui est où ? Qui est là ? Enfoiré Manœuvrer pour flanquer D'accord Tac Vite allez dépêchez vous Mes soldats je vais les laisser là Je vois pas pourquoi Je les déplacerai Et tiens je vais ramener une section Même si ça ne me servira à rien Et alors là je vais mettre une bonne petite munition dans les fesses Pour être poli Tire vite Ah je ne peux plus la contrôler je crois Vite Je pense qu'ils vont mourir C'est facile ça En vrai ça n'aurait pas dû faire ça je pense Ah si peut-être Peut-être Bon lui par contre on va le laisser Parce que bah Il ne va plus me servir à rien malheureusement je crois Je laisse l'intro pour vous Donc je me tais Là vous allez vraiment pouvoir voir la technique Enfin Là c'est un nom spécial Mais je ne sais plus comment ça s'appelait L'ordre de Staline donc Ah là le texte est en Est en décalage par rapport à l'image Mais de toute façon si vous entendez vous pouvez voir Que c'est un massacre pour tous les côtés De tous les côtés pardon Bah ils sont obligés Commandant Ok C'est pour ça qu'on va faire ça Je propose qu'on fasse un sous-frontal Ok Donc on va mettre Trois unités Deux unités On va les faire Les là Et les deux autres Car oui le truc de Le truc en 10 chairs ne compte pas Et on va en mettre une Ici Au milieu Pour attirer l'attention Allez 8 Passer Passer Les grenades là Ça va faire des ravages Apparent Toi dégagez vite Parce qu'il y a un petit peu une Mitrailleuse quoi A peine Je sais pas pourquoi j'ai dit ça Ok Neuf hommes de ce côté Ça devrait aller Petit rayonnade Oh ça sert plus à rien C'est pas Ah c'est On va dire de mettre une Tac Et celle là On va aller là Allez toi Tu vas aller Euh Vite Bon c'est pas grave S'il meurt Je m'en fiche un petit peu Allez Maintenant vous revenez Voilà Oh t'es sérieux Il en reste un Oh là là Ah ça compte Ah bah cool Et alors là par contre Ça va être plus dur déjà Parce qu'il y a Ce foutu truc de Ah non ça compte pas C'est juste que Ils sont où toutes mes unités Ah ils sont là 4 Ils sont plus 4 Mais Sur la place Pourquoi je fais ça D'accord Ah bah heureusement Que je les gardais en fait Ok camarades Allez-y Donc je vais essayer de faire ça Le plus vicieusement possible Si c'est français Et pour l'instant On va les mettre Derrière ce stuka Donc les stuka C'est les bombardiers en piquet Russes Allemands Pardon Allemands Excusez-moi Que beaucoup Tous ceux qui connaissent à peu près La seconde guerre mondiale Ils connaissent Parce que Parce que c'est comme ça Oh merde Vite vite Allez Je veux que mes unités viennent En fait celle-là On va les reprendre ça Ah voilà Donc comme je vous l'avais dit Dans tous Absolument Tous les films Et jeux On voit La fontaine Avec les petits enfants Même si elle n'est pas placée là en vrai On la voit On va les mettre là Comme ça Ils vont tirer de flanc Toi Ton unité Tu vas leur dire D'aller là Toi Mets ça là Et tac Et t'es là Je l'ai encore mon canon Hé Il tient 75 mm Ça ça fait des ravages Moteur détruit Bim In your face Bitch Et bim Dans tes fesses Tu peux plus rien faire Ah si t'es encore ta mitrause Voilà t'es mort Et maintenant on va tirer sur le bâtiment Lequel est le plus Euh non rien Bon Ah ils vont se rendre je crois Non si Peut-être 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 Si Voilà Enfin ils se rendent pas Mais ils faiblissent Donc ça doit être fini L'émission Voilà elle est finie Je vais vous laisser admirer La cinématique De fin Avec la petite Fontaine Crève Donc le son est vraiment en décalage Avec Le son est donc en décalage Avec la cinématique Alors c'est un peu chiant Donc ça représente vraiment très très bien L'enfer Stalingrad De Stalingrad Donc c'était un petit test De Company of Heroes Arrivé assez très tard même Mais bon J'espère qu'il vous aura plu Hein Parce que moi J'aime bien faire ça Et donc c'est sur le drapeau De l'Union Soviétique Que je vous dis Au revoir camarades Portez vous bien Au revoir